C'est parti ! C'est parti ! Je me suis lancée à faire des bijoux, des accessoires de mode. Pourquoi vous avez-vous dit ? Je me suis lancée dans la création et à faire une marque, YAYO. C'est parti ! Je m'inspire, je m'inspire, je m'enchaîne, je m'enchaîne. Déjà, je cherche la matière première. Je me suis lancée à la première fois, j'ai eu des inspirations un peu partout. J'ai eu des artisans revisités. Tout est handmade. Je me suis lancée à la machine et je me suis lancée à la machine. Donc, voilà. Ça demande beaucoup de patience. C'est du tissage. C'est un tissage brésilien que j'ai appris toute petite. C'est un tissage brésilien que j'ai appris pour des bijoux de femmes, de soirées et tout. Je m'embrasse les brésiliens une mi-journée. Je fais autre chose en parallèle. C'est le parti cuir. C'est beaucoup plus noble. Tout dépend de toutes les qualités. On a différents choix. Donc, cuir, cuir. Exactement. Ou le charg. Le charg, tout dépend. C'est de la récupération, mais c'est des pièces uniques à chaque fois. Donc, voilà. Radique avec assez. Mais si, je me tarte à taoui. On fait avec un petit sac de maquillage pour femmes. C'est beau, ça. Voilà. Le cuir, c'est juste... Je récupère de la matière. Les sacs et dents en cuir. Donc, la matière que je récupère, comme les déchets, je fais avec des bracelets, parfois des colliers. Donc, voilà. C'était le truc revisité. Un ratissage brésilien. Il y a des portes-bonheurs. C'est un porte-bonheur tibétain. Il y a un lou à tes bas. Où, voilà. Ça fait un très bel ensemble. Ça se porte le col fardide. Donc, il y a beaucoup de travail. Il y a des perles, avec des perles semi-précieuses. Il y a du cuir. Il y a du fil avec un tissage brésilien. Donc, ça donne un accessoire très joli à porter. D'accord. Donc, dans le col, tu as vraiment pas de joyeuse sur notre page. Puis, tu as vraiment... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !